... ... Du Benfica de Lisbonne, c'est une très belle affiche à n'en pas douter car les Nantais on les connait bien mais Benfica on connait peut-être encore mieux car souvenez-vous il y a presque 20 ans, ce fut la première équipe à tailler des croupières au Grand Réal de Madrid et il faut ce soir Bernard Perth s'attendre à un match difficile pour ceux que l'on appelle familièrement ici les Canaries. Oui, un match difficile pour les Canaries avec la composition que Pierre Vadel vous montre sur votre écran les Portugais annoncent la couleur en présentant une équipe défensive au moment où M. Bonner, l'arbitre belge de cette rencontre donne le coup d'envoi, vous avez vu que les Portugais joueront en 4-4-2 c'est-à-dire avec deux attaquants seulement, ce qui serait beaucoup à l'extérieur depuis la Coupe du Monde alors que les Nantais que vous voyez maintenant présentent leur équipe habituelle avec leur nouvelle petite merveille le numéro 10, l'argentin Trossero pour le reste, pas de surprise dans la formation des deux équipes on s'attendait du côté portugais à la présence de Reynaldo face à l'avançante finalement c'est le petit Alves qui porte le numéro 9, c'est le maître à jouer, c'est lui Calvalo actuellement il porte des gants noirs, non pas qu'il fasse un froid, bien au contraire ici au stade Marcel-Sophon mais Alves pense à son grand-père qui portait lui des gants noirs et en ce nommage il porte à chaque match de football des gants de balle un match difficile en tout cas pour les Nantais qui doivent faire la différence il porte dans ce match aller et ça ne va pas être facile avec cette défense super renforcée des portugais qui seront peut-être également dans le joueur en cours des portugais venus à n'en pas douter pour réussir à marquer sinon un but du moins faire match nul ici car on le sait c'est très important de réussir un bon résultat à l'extérieur en Coupe d'Europe on en a la preuve chaque année, ballon en avant de Michel, Bumberto qui est rattrapé par Orico ballon en touche, Pécou, Lacombe devenue arrière cette saison au FC Nantes et nouvelle touche concédée par Aligno et bientôt le gardien qui réclame un hors-jeu des attaquants nantais qui avaient du reste été signalés par le juge de touche il fait très beau, très chaud même ce soir à Nantes et il faudra tenir 90 minutes surtout si le rythme de la partie est élevé ça a l'air de démarrer très rapidement les Nantes n'ont pas l'air de vouloir imposer un round d'observation ils veulent prendre ces portugais d'entrée à la gorge c'est peut-être la bonne méthode mais encore une fois qu'ils se méfient des contre-portugais avec deux attaquants seulement donc le 7 Nené et Chalada qui portent le numéro 10 et en même temps une superbe barbe un garçon qui n'est pas un inconnu dans l'équipe portugaise loin de là puisqu'il s'agit de Humberto qui jouait au Paris Saint-Germain il y a quelques temps voici Humberto dont vous parlez Bernard estime l'arbitre belge monsieur Bonnet en faveur de l'équipe de Benfica, Benfica de Lisbonne deuxième du championnat du portugais de l'an passé la base virale VPS a été mise à jour seulement à la différence de but un ballon qu'il fallait prendre un mauvais ballon qui a rebondi devant Bertrand de Manmenet était là pour le prendre mais heureusement le grand Jean-Paul l'a pu s'en saisir Vargas Tussaud Cherchamis mais ne le trouve pas ballon dans le rond central longue balle en avant de Rio à Lignot bien contrée par Bruno Barron Kelly à noter que les Nantais jouent avec 4 attaquants Eric Pécou est trossé au centre et Barron Kelly et Amis Ozel l'heure où on est en contre avec Pécou la qui vient de se suivre de cette balle Bruno Barron Kelly et Corner Corner concédé par le numéro 4 Alberto et premier corner pour le football club de Nantes tiré par Henri Michel le capitaine Morfebvre en la matière Pussaud remet dans le paquet Bossis de la tête essaye de transpercer toute cette défense dégagement Umberto Rio ah non ballon détourné en touche in extremis par Alignot Michel fait la remise en jeu Guy Lacombe Bargasse ah trop fort ballon trop profond qui était destiné à son compatriote argentin Trocéro mais qui est sorti en sortie de but il est certain que les Nantes vont avoir du mal à passer par le centre vu le nombre de défenseurs importants de Benfica ils ont la chance de posséder deux bons déliés Loïc Amis et Bruno Barron Kelly un arrière qui était un délié l'année dernière Lacombe il va pouvoir en profiter pour essayer de déborder par les ailes ce qui sera très certainement la méthode la plus payante Poufran a été joué par Che rapidement en faveur de Pietras et Nouveau Corner de l'autre côté cette fois-ci le deuxième en faveur des joueurs du Portugal une équipe qui revient au premier plan mais qui a toujours figuré dans les Coupes d'Europe mais qui a connu quand même une longue éclipse Bocis Che Tire Contré Ouh, il s'est peut-être fait mal Lâche Ah oui, il reste au sol il a eu son tir contré il est resté au sol le numéro 11 de Benfica alors que l'autre numéro 11 Loïc Amis Lacombe Vargas Je ne crois pas que ce soit du cinéma Michel Contré lui aussi Baron Kelly derrière lui Lacombe C'est pas mal joué tout ça Amis là il a cherché à donner à son capitaine Henri Michel et les Portugais repartent et cette fois-ci l'arbitre cible car Che est toujours au sol là-bas était contré tout à fait à la régulière par Bruno Baron Kelly alors qu'il armait son tir et il a l'air de souffrir oui oui il a dû se faire mal car il était en extension là vraiment il avait donné tout ce qu'il fallait dans son tir et Baron Kelly a contré le ballon et en même temps le pied bien sûr capitaine de l'équipe portugaise le numéro 8 Tony est venu voir ce dont souffrait son coéquipier le terrain il se relève oui alors c'est le bras finalement c'est l'épaule alors il aurait pu quand même se mettre debout c'est mal tombé oui Henri Michel a pris la balle sur la remise en jeu de l'arbitre balle au sol Bocis Rio Bocis 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 un bon centre qui était destiné à Pétou très très bien intercepté par Uberto il fallait ça Pietra une touche tire de Tony contré Tony fait lui-même la remise en jeu Vargas bon un bon début de match les Nantais car ils essayent de jouer vite de faire courir la balle pour trouver la faille dans la défense de Benfica il faudra peut-être être plus précis dans les balles longues Longue balle en avant Michel oui bien Benzo porte un joli maillot violet du plus bel effet ma foi balle pour Nené attention il est dangereux pas grand par la taille mais très vif ballant ballant en sortie que Tussaud n'a pu maîtriser Tony Alves contré par Vargas Alves à nouveau Cheux oh attention c'est dangereux Alignon fin de faute estime l'arbitre c'était joué régulièrement par la combe Fekou Vargas Baron Kelly ah oui bien fait ça Fekou 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 à mise de la tête ça sera difficile Tony Nené vous voyez beaucoup de technique de la part de ce joueur mais un manque certain de vivacité quand ils ne sont pas maladroits ils montent très très vite en attaque les portugais avec des arrières latéraux qui viennent appuyer le milieu de terrain où Alves se montent très offensifs et ils se regroupent également très très vite en défense alors reste à savoir si les deux équipes vont pouvoir jouer longtemps sur ce rythme qui est pour l'instant très très rapide vous voyez c'est un match vif à n'en pas douter à l'image d'Alves ici Cholana oh c'était bien joué ça oui très dangereux la remise de la tête notamment Nené sur Alves heureusement pour Nantes Alves n'a pas pu reprendre ce ballon ballon toujours portugais Tony encore Nené dans la surface de réparation jeu dégagement Bruno Baron Kelly il n'a pas vu beaucoup pour l'instant le numéro 10 tant être au Céron che cherché Alves c'est Vargas la combe tu sauts Vaux 6 Vaux 6 ah non un tir de 25 mètres environ de Maxime Vaux 6 mais très largement au dessus du but de Bento enfin il a raison de tenter sa chance de loin le grand Max car ça peut réussir 12 minutes de jeu 0-0 et ballon à Umberto Tony Umberto Vargas Vargas aussi très offensive vous le voyez puisqu'il est encore à la pointe du combat là Vargas Vaux 6 très offensive vous le voyez puisqu'il est encore à la pointe du combat là Michel pas mal joué là-bas Pekou ah bien fait Pekou dans la surface de réparation un peu long et corner non non il est l'arbitre sorti de queue il a raison il a raison monsieur Panet c'est Umberto qui a touché d'abord le ballon et Eric Pekou s'est jeté dessus selon 406 mètres dommage le drift de Pekou était un peu long sinon cela pouvait être très très dangereux Michel Hanard Umberto là contre le numéro 4 il faut qu'il soit il faut qu'il soit vraiment constamment sur l'homme même quand ils ont la balle comme ça en défense parce que notamment ce numéro 4 Alberto a tendance peut-être un peu à se paniquer en défense c'est peut-être un petit point de ballon on a tendu en suivant ses balles on voit cela pour être prêt des situations dangereuses devant les vues de Bento Bocis Che Tony oh c'est bien fait ça personne n'était là au centre pour l'équipe de Benfica il est difficile d'être devant et derrière tout au moins au milieu Nené est souvent tout seul mais vous voyez que même tout seul il peut être dangereux ce délai et une faute ce 3-0 vous voyez une faute du numéro 5 d'Orico Vargas Bocis Amis perd le ballon devant Pietra Bocis Vargas oui la faute c'est exact oui oui faute du défenseur portugais Aligio qui s'est appuyé sur Eric Pécou c'est peut-être un peu loin pour Tussaud on possède très très bonne frappe de balle ah puis l'angle oui on fait un peu fermé les défenseurs portugais sont très grands alors de la tête ce sera peut-être difficile Porte Pécou M. Poney a fait reculer le mur ah non Vargas a hésité à frapper frappe finalement mais à côté du reste parce que les défenseurs portugais ne sont pas montés très rapidement sur Vargas regardez le laisse prendre son élan et là son tir a été complètement raté Rio Lacombe Vargas Lacombe Tussaud Baron Kelly ah dommage Max Bossis ça va pas très bien tirer pour les clubs français puisque Comédin que mène déjà 1 à 0 et que Ellsborg mène devant Trasbourg par 2 à 0 0 à 0 pour top Malmö et Manaco c'est là la mi-temps Ellsborg 2 Strasbourg 0 ça c'est une mauvaise surprise encore que les matchs ont commencé plus tôt là-bas en Scandinavie mais enfin quand même c'est la mi-temps les scores la mi-temps très court précision ces scores nous ont été donnés par notre ami Fabrice Valédon France Inter J'ai l'impression que du côté des Portugais on a beaucoup regardé la télévision pendant la Coupe du Monde et qu'on essaye de faire ce que faisaient les Brésiliens et les Argentins c'est-à-dire un peu de cinéma et gagner du temps c'est maintenant Connie qui était tombé court comme un lap Umberto Pietra l'arrière droit vous voyez il est très offensif encore une remise de la tête Alves Alves il reste au sol séché des steam-tills par Vargas mais il se relève en tout cas là c'est un coup franc dangereux juste en face du but défendu par Jean-Paul Bertrand de Mane ah disons vous voyez la ligne des 16 mètres et encore une fois sur un centre et remise de la tête de Néné qui vraiment domine dans les 18 mètres Nantais il reprend vraiment tous les ballons de la tête et joue un peu le rôle que joue une tour de contrôle c'est-à-dire il met absolument le ballon où il veut et si ça suit du côté de ses camarades les Nantais vont avoir des soucis à se faire ils ont des soucis également sur ce coup de prendre pas mal fait une combinaison à laquelle était venue se mêler Eurico mais les Nantais ne se sont pas laissés surprendre Vargas un peu de panique dans la défense de Nantes Chalana alors il y en a un qui dit corner et l'arbitre du centre dit corner oui l'arbitre de touche disait 6 mètres et je crois que c'est M. Poney l'arbitre du centre qui avait raison corner pour Benfica joué par Chalana le numéro 10 Umberto Chalana à nouveau Bertrand de Malle Henri Michel Pécou Rosero dans les 16 mètres c'est bien joué de la part de Aligno Alves Orico Aligno en touche Rio Amis Rio ah non il avait deux solutions je crois qu'il a choisi la plus mauvaise Rio en essayant de déborder il aurait peut-être dû essayer de repiquer au centre enfin sur ce côté droite d'attaque lantaise j'ai l'impression que la défense portugaise n'est pas très très sûre Pietra reprise avec Baron Kelly et c'est Pietra qui a eu le dernier mot ah c'est oui et Baron Kelly qui est venu par derrière mais M. Poney l'a immédiatement pénalisé et M. Poney a bien fait y sentir son carton jaune ce qui est toujours grave en Coupe d'Europe parce que visiblement il ne jouait pas le ballon Baron Kelly avait dû être un petit peu vexé de s'être fait battre dans le mano à mano avec Pietra et il a voulu se faire justice Tussaud Vaux 6 voilà on a un petit peu de précision tout ça peut-être un peu trop de nervosité parce qu'ils veulent jouer vite les Nantais et ils comprennent peut-être un peu vitesse et précipitation et forcément quand on joue vite les passes ou les centres ne sont pas toujours adressés comme on le souhaiterait toujours pour la tête de Nené Alves l'homme au gant noir Chou Tony tête Rio Alberto Alberto Tony et qui savent conserver le ballon aussi cheux en profondeur Nené et ballon mis en touche par Vargas ultime défenseur ils manœuvrent bien pour l'instant ils jouent le match exactement comme ils doivent le jouer très très prudent et renforcé derrière et précédent par contre ils sont joués d'une manière très très à droite avec des garçons qui vont vite qui sont précis qui se démarquent bien tu sauts tu sauts tu sauts tu sauts tu sauts tu sauts ça serait une erreur de lui laisser du champ Bocis là bien compris c'est ça c'est Valorac il faut aller vite Bécou Bécou ah non bien joué Umberto Alves peut-être que tu joues avec 3-0 Bécou enfin s'il passe il s'ouvre droit le chemin début Umberto Alves Cheux Cheux fait l'armée en jeu son son capitaine Tony Talon pour Cheux mais il n'était pas là Tussaud Pécou oulala et le temps passe presque 24 minutes de jeu et toujours bien sûr 0-0 rien de marqué tête de Pécou Baroncelli Baroncelli Chalana est revenu Alberto Johnny Talona Chalana oui ils ne perdent pas leur sang-froid ces joueurs portugais et ils prouvent qu'ils savent jouer au ballon Eurico Umberto Tony Pietra Umberto Pietra Tony Pietra Bossis Bossis Bargass Rio Cherche la tête de Trossero Pour celle de Humberto 20 mètres du but, Toussaint au-dessus Qui ébauche Il a raison de tirer parce qu'il passe seul Il a aussi une très très bonne frappe de balle Mais vous voyez aussi que cette équipe danteuse N'avait pas fait des occasions de voir les buts de Bento Il n'a pratiquement rien eu à faire Depuis le début de cette rencontre Ils n'arrivent pas à déborder Ils n'arrivent pas à dresser de bonnes balles dans les 18 mètres Alors ils en sont réduits un peu à tirer de loin Il faut dire que dès que les Portugais ont perdu le ballon Ils se regroupent très très vite en défense Alors que les Nantais ont peut-être le tort justement De ne pas jouer vite ce ballon De ne pas le donner rapidement à leurs attaquants Une faute de Tussaud A Benfica de bénéficier d'un coup franc Joué par Humberto Che Tony Pietra Tony Et Vargas Pour Bertrand de Malle Qui l'acombe Qui l'acombe Vargas Il ne faudrait pas Bernard que les Nantais se laissent endormir par Benfica Monté de Euripo C'est à dire que pour l'instant ils n'ont absolument pas réussi à trouver la clé de la défense De Benfica Et au contraire ce sont les attaquants de Benfica Qui savent de se montrer Donc je crois que pour l'instant l'acombe de Malle Lui aussi n'a pas eu grand chose à faire Mais enfin les situations sont toujours assez délicates Devant la surface de réparation Nantès D'autant que cette défense Nantès est moins fournie que la défense de Benfica Là peut être sur ce trône d'Amis Amis Mais personne n'était là en soutien du petit tellier gauche Là qui avait percé en position d'avançante Chalana Pour Chaud Poursuivi par la combe Chalana Dans les 16 mètres derrière lui Alves il va tirer A côté Oh mais de peu Il était juste en axe Il était à peur que Alves la trouve L'intérieur du protocole de Bertrand de Malle Il avait vu le trou Alves Il n'a pas hésité On sentait bien qu'il allait tirer C'était juste dans l'axe Où nous nous trouvons Et encore une fois Les défenseurs de Benfica Qui ont le dessus Pas pour longtemps Tu sauts Tire Ah voilà un bon tir dans le cadre Et Benfica Il a bien bloqué Et heureusement pour lui Qu'il n'a pas relâché Ah non il jouait la balle 3-0 Ah oui Là je crois que M. Penel Fait une petite erreur Dans la mesure où 3-0 a joué le ballon Quand il est à terre Et là je suis par gardien On voit beaucoup Tony Alves Alves Chalana Attention à ses centres tendus A celui-là Bon Un peu trop fouilleux la comble Le ballon était bien loin Quand il a attaqué Chalana Enfin c'est un garçon Qui était lié Il n'a pas beaucoup de métier L'arrière Et là c'est plus par maladresse Qu'il a fait cette faute C'est Alves qui tire ce bouffant Tu sauts de la tête Begou Umberto Tu sauts Ah il perd du temps Il rajoute trop le jeu du saut Baron Kelly Baron Kelly Baron Kelly Toujours perd le ballon Qui la bombe Ah c'est profond tout ça Baron Kelly Amis Et une touche En faveur des Nantais Concédée par le numéro 4 Alberto Baron Kelly Rio Henri Michel Amis Non Au-dessus Un peu bousculé Amis Là Il a du mal à se relever Oui c'est difficile Parce que face à cette défense Qui exécute un très très bon marquage Et qui Très vite également Il faut jouer au millimètre Et cela Les Nantais ne le réussissent pas Toujours Mais il faudrait quand même Qu'en milieu de terrain Notamment Tussaud accélère un peu Un peu sur les ballons De contre Que passait de l'Enantais Voilà comme cette balle Que Michel Qui est venu à Baron Kelly Et ça ça vaut un avertissement Oui Voilà carton jaune Et oui Carton jaune pour le numéro 4 Notre Alberto Il était bien parti Regardez au ralenti Il était bien parti Baron Kelly Là il est poché Et juste au moment Il va rentrer dans les 18 mètres Et bien voilà un coup franc intéressant ma foi Le même que celui dont a bénéficié tout à l'heure l'équipe de Benfica Alors là j'ai l'impression que nous allons voir Tussaud A moins que Trois-Séros Nous on sait qu'il sait faire Mais c'est une bonne distance pour Tussaud Il faudrait que le mur de Benfica Recule un petit peu Car il est loin d'être à distance Allez encore un petit peu Voilà Il y a deux Nantais Trois-Séros et Amis Qui se sont mis Aux ailes du mur Ah non C'était une balle que Michel voulait donner A ses partenaires de l'attaque Notamment Bruno Baron-Kellier-Bossis Qui est très grand Mais ça a été complètement raté Che Umberto Tony En profondeur pour Che Et Corner Concédé par Vargas Et on est rentré dans le dernier quart d'heure Déjà de cette première mi-temps 32 minutes de jeu 0-0 Et curieusement Les Portugais ont bénéficié de 4 corners Contre un seul au Nantais Chalana Oh ! Belle talonnade de la part de Umberto Que le sportif public de Nantes applaudit D'autant plus qu'il n'y avait personne pour Benfica A la réception Car cela aurait pu être très très dangereux Pietra a fait la remise en jeu Alves 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 Margas Tussauds Rio Bécou Eh non ! De toute façon il y avait Eurico qui était là en couverture Alberto Chalana Chalana C'est une longue balle qui était destinée à Pietra l'arrière Mais il n'était pas monté cette fois-ci Et du reste les défenseurs nantais sont absolument seuls Le plus proche joueur de Benfica est à au moins 20 mètres La bombe Dès qu'ils ont perdu le ballon il se replie Chalana Attention 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 Et voilà Et le contre de Chalana Mortel Qui échappe à Bargas Et qui va marquer à la 34ème minute Un but qui risque de peser très 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 lourd Chalana Le numéro 10 Et regardez comment Bargas a complètement raté ce ballon Alors Chalana était absolument tout seul Il avait même néné sur sa droite Il avait voulu Et Bertrand de Man n'a rien pu faire Ah c'était un but en contre Quand on pouvait le craindre Et là Bargas porte une part de responsabilité Il ne faut pas l'accabler Mais enfin Il a complètement raté ce ballon Et comme c'était l'ultime défenseur Avant Bertrand de Man Et bien Ça fait un 0 pour Benfica Et maintenant les Nantais Pour devoir non seulement Essayer de rattraper Benfica Mais creuser l'écart Car ce but marqué à l'extérieur On peut s'épreindre à l'eau dans la balance Oui C'est un but mortel vraiment Et que l'on sentait venir depuis un moment Dans la mesure où les Nantais avaient du mal à imposer leur rythme Alberto Umberto Aligno Chalana La combe La combe La combe Michel Rio Nene Umberto Umberto Il a obtenu ce qu'il voulait Vargas Enfin faut noter quand même que Benfica joue mieux que Nantes Certes c'est peut-être plus facile dans la mesure où ils ont super renforcé leur défense Et qu'ils trouvent devant Le grand boulevard Mais quand même ils sont beaucoup plus précis Et ils jouent mieux Ils ont un jeu collectif qui semble plus au point que Nantes Et pourtant On dit souvent que la force de Nantes réside dans son jeu collectif Et là ils sont un peu déboussolés semble-t-il Face à cette équipe de Benfica Qui fait en cette première mi-temps Une très très bonne impression Tuchot Trossero Tussaud Pécou Michel Ah il avait remis dans le paquet Tussaud Alors prenez trop pour que Michel puisse appraper directement Cette balle sur ce bon centre de Técou Là Benito Comme on dit un peu à la pêche Il remet le ballon directement sur Michel Vous voyez qu'il est obligé de la contrôler de la poitrine Pour la frapper ensuite Il la met dans le paquet Et finalement le ballon est dégagé Par un défenseur portugais En l'occurrence Uberto Et Tussaud Lui a complètement raté son tir Je veux dire que la balle arrivait vite Et que lui aussi Est en pleine course Alves Tony Attention à Nené Oh là 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 Et voilà Deuxième bute réussie par Nené Et là ma foi Les carottes sont cuites Dès le premier tour Deux buts à l'extérieur Ça ne pardonne pas Une nouvelle faute de la défense de Nantes Très bien joué Nené aussi Et très bien joué Nené Très très bien joué Et deux à zéro Alors que l'on joue La trente-neuvième minute Et que le plus beau Est un jeu bizarre C'est au moment où Nantes A failli égaliser sur l'action Comme vous a décrit Ce tir de Tussaud au-dessus Qui ponctuait vraiment Une bonne action de Nantes Que sur ce contre Benfica est allé marquer Le deuxième but Avec un très bon centre de tonnerie Une reprise de Nené Absolument remarquable Qui a complètement trompé Gertrande Là la défense nantaise Est également coupable Sur ce deuxième but Alberto a fait la remise en jeu Alves A maintenant Nantes Mener celui de A0 C'est une surprise en tout cas Une mauvaise surprise Mais c'est une surprise tout de même Tout ça c'est la preuve Que Benfica est revenu A un niveau très européen Tony Chalana 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 Oh là il fallait y aller Jean-Paul Bertrand de Madre Là car ils étaient encore deux les rouges Ils sont hors 10 maintenant Menant 2 à 0 C'est bien normal Oh là Une faute Mylène Faute Oui oui Très Mylène Faute Là du numéro 3 Aligno Et réprimande de l'arbitre Monsieur Poney Aligno Le grand numéro 3 Il est très très grand C'est le plus grand joueur de l'équipe Michel Rio Pecou Pecou Bocis Amis Non c'est pas très très bien joué tout ça De Benfica Le nombre de passes ratées du côté de Nantes Alberto Alberto Malaise entente entre Alberto et Chalana Bargaz Tussaud Tussaud Tony Pietra Bocis Bocis Pietra Alves Pietra Tony Et qui réussissent des jolies choses balle aux pieds les portugais Alves Che Alves C'est-à-dire que moralement Ah oui il est à Nantes Ça doit pas être le beau fixe Ah oui prendre deux buts en moins de dix minutes sur son terrain au premier tour de la coupe d'Europe Ce sont des choses dont on se relève très très difficilement C'est-à-dire qu'il devrait penser au Bastiel et Nantes qui ont été souvent menés sur leur terrain Certes par 2 à 0 mais enfin ils ont été souvent menés pour ne pas dire toujours Tout au moins en début de coupe d'Europe l'année dernière Ce qui nous a pas empêché de se qualifier en allant gagner à l'extérieur Et certes en ayant gagné chez eux d'abord Alors là Tournant pourrait en marquer trois Et trois en une mi-temps Puisque l'arbitre monsieur Ponnet Sifle donc la mi-temps Qui intervient donc sur la marque ô combien défavorable au FC Nantes de 2 à 0 Butes qui ont été marquées par Chahana le premier Et par Néné le deuxième Dans les dix minutes qui ont précédé ce repos Nous allons maintenant rendre l'antenne à nos camarades à Paris Qui vont vous tenir au courant de ce qui se passe sur les autres terrains Et nous nous retrouvons bien sûr dans une dizaine de minutes Pour une deuxième mi-temps qui s'annonce Parfois bien difficile